bonjour et bienvenue sur bonnesaculture.fr aujourd'hui une fois n'est pas coutume je vais aller au parc floral alors pour ceux qui suivent la chaîne c'est pas trop une surprise puisque j'y suis assez souvent et aujourd'hui jp waro qui est consultant auprès de cette collection qui intervient de manière régulière pas permanente mais régulière autour de cette collection pour les gros travaux il m'a appelé il m'a prévenu qu'il était là et qu'il allait travailler sur les tropicaux donc les arbres tropicaux de la serre tropicale des bonsailles du parc floral donc c'est des gros ficus assez balèzes et j'ai hâte d'aller le voir et de voir ce qu'il a prévu pour ces arbres qui sont pas dans un état top en ce moment après des déménagements il y a eu une rénovation de de leur espace et donc ils ont été déplacés plusieurs fois sur les deux dernières années donc ils sont pas au top et on va pouvoir voir avec jp dans quel état ils sont en les dépottant bien sûr et puis pouvoir refaire des rempotages correct et puis les remettre en valeur dans cette collection du parc floral qui est la première collection d'europe de bonsailles je le répète souvent et je voulais également vous préciser que bonsailles culture expo 2022 aura lieu les 28 29 30 octobre 2022 toujours autour de la collection du parc floral et je vais vous mettre toutes les infos en description de cette vidéo donc j'espère que ça vous intéressera et on se retrouve très bientôt salut jp ça va ouais cool que tu sois là cette semaine aujourd'hui tu m'as dit que tu avais un programme assez particulier puisque tu étais sur les exotiques cette semaine c'est ça tout à fait donc là je vais me focaliser sur les tropicaux ça fait depuis que je suis là ça fait bientôt deux ans j'ai pas vraiment juste tailler un petit peu certains arbres là je vais pouvoir en profiter pour vraiment améliorer la structure et surtout gros travail de rempotage là c'est le bon moment pour les tropicaux en général de mai jusqu'en août on va dire l'été c'est vraiment le moment pour remplacer les tropicaux et pour pas avoir peur quand un peu comme les azalées ou vraiment les branches qui sont trop longues on peut vraiment taper dedans parce que ça va vraiment redémarrer là dessus même si sur les exotiques il ya moins de problèmes de date comme tu sais mars avril début du printemps pour voilà on a un petit créneau un peu plus large surtout en plus quand on est dans un endroit couvert comme ici comme une serre et voilà on a une bonne température donc la chaleur n'ygrométrie pas trop mal voilà en général on peut il ya certaines personnes qui arrivent à faire des rempotage de tropicaux au printemps le mieux c'est comme qu'ils fassent très chaud et les arbres ils aient commencé à démarrer ce qui est le cas ici donc là c'est le bon c'est le meilleur timing donc en général après après les autres ouais après les feuillus etc on peut faire aussi les méditerranéens les oliviers les azalées aussi ça peut se faire aussi à ce moment et là il ya quand même des bons gros bébés ouais donc là il ya des il ya des taffes sur certains certains ficus là ça va être ça va être quelque chose après déjà je vais les réduire en taille pour qu'ils soient moins encombrants première étape facile déjà c'est sûr et après on va les mettre sur les chariots enfin on va c'est vraiment faisable oui de toute façon comme les comme les gros arbres de qui sont à l'extérieur aussi ça change pas grand chose exactement c'est sûr que la mine de rien il soit quand même il y en a certains qui sont plus gros que ce ouais c'est vrai ouais ça peut être même des fois fois deux là il ya le gros là ouais tout à fait ça marche on va passer une bonne semaine alors et Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Donc cette semaine, mon gros point focal, c'était de travailler les tropicaux. C'est vrai que depuis que je suis ici, je n'ai pas pu trop m'en occuper. J'ai taillé quelques variétés. Mais les plus gros spécimens, c'est des ficus. Et les ficus, du coup, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été vraiment bien taillés. Et les rempotages, il y avait un gros doute sur comment était l'état racinaire. Parce que je voyais que les ficus, ils avaient du mal à pousser. Alors que ça fait déjà bientôt deux ans que je suis ici. Je ne les ai pas vus vraiment avoir des bonnes pousses en été. Ils sont censés vraiment, normalement, être vraiment bien denses. Donc voilà, je voulais vraiment mettre les mains dedans. Les tailler vraiment drastiquement. Pour revenir à quelque chose de plus compact. Parce qu'ils étaient vraiment en train de s'allonger avec juste quelques petites feuilles au bout. Et surtout, du coup, voir l'état racinaire. Pour voir s'ils étaient fixés, des choses comme ça. Et là, du coup, il y a eu quand même pas mal de surprises. Donc, il y avait des arbres à peine posés dans le pot. Pas du tout attachés. Même les grilles de drainage étaient juste posées au fond. Quand il y en avait. Et donc, ouais, c'était... Voilà. Donc, je comprends un peu mieux pourquoi ils avaient du mal à pousser. Je pense que ça a été fait un peu... Enfin, voilà. Ça a été fait un peu à la va-vite. Parce que c'était lourd. Peut-être que la personne a eu du mal à le faire. Donc là, maintenant, j'ai aussi enlevé aussi pareil l'ancien substrat qui était collé au niveau des grosses racines. C'était une sorte de sable glaise. Enfin, c'était très compact du coup. Donc, partout, il y avait ça. Il n'y avait aucune petite radicelle. Les radicelles étaient vraiment sur les extrémités, collées à des quelques petits grains d'acadama. Mais sinon, en fait, je comprends mieux. C'était trop rétenteur d'eau. Il n'y avait pas assez d'oxygène qui passait dans le substrat. Et clairement, du coup, il y avait une grosse rétention d'eau. Et donc, les racines ne poussaient pas vraiment. Elles n'étaient pas saines, en tout cas. Il n'y avait vraiment que des petites racines qui arrivaient à pousser un peu par-ci, par-là. Donc là, je pense que ça va leur faire du bien. Et on va partir sur de bonnes bases pour travailler tropicaux. Un autre point aussi qu'il faudra que je voie à plus ou moins long terme, ça dépendra de... Normalement, je vais pouvoir encore travailler pendant quelques années ici. C'est d'améliorer les conditions de culture pour l'espace des tropicaux. Il y a de la lumière, il y a de la chaleur, OK. Mais je pense qu'au niveau hygrométrie, comme c'est quelque chose qui est ouvert au public, forcément, il faut ouvrir. Il ne faut pas que ce soit non plus désagréable de rentrer dans cette serre-là. Mais donc, je pense qu'il faut quand même essayer d'améliorer l'hygrométrie, peut-être mettre un peu d'arrosage de bus, d'asperceur, un peu comme le pavillon qui est à côté, où il y a tout ce qui est variété un peu préhistorique, donc très tropicale. Et donc là, il y a tout ce qu'il faut au niveau du matériel. Donc peut-être que ça, on pourrait essayer d'amener ça pour les arbres. La lumière aussi peut-être. Enfin, en tout cas, peut-être faire une petite étude de voir un peu le taux d'hygrométrie, la qualité de l'eau et l'ensoleillement. Là, l'eau, c'est vrai que sur des tropicaux où on doit arroser très fréquemment, forcément, le calcaire, sur les feuilles, sur les corps, sur les peaux, donc il y a peut-être un petit truc encore à faire. On peut améliorer maintenant, en plus avec les connaissances et les techniques qu'on a maintenant, je pense qu'il y a peut-être un petit truc à faire. Et donc, je pense que si on arrive à améliorer la luminosité, peut-être par rapport au toit, qui est à moitié en polycarbonate, à moitié toit, il y a peut-être quelque chose à faire. Quand on arrivera à améliorer la qualité de l'eau et donc l'hygrométrie générale de cette pièce-là pour les tropicaux, je pense qu'aussi, les arbres vont faire un petit bond en avant et ça peut vraiment améliorer la beauté des arbres. Comme en fait, en France et donc en région parisienne, on a des hivers où la luminosité est très basse, on a des journées courtes et on n'a pas beaucoup de journées ensoleillées, mine de rien. En hiver, les arbres souffrent pas mal de ça. Donc, c'est vrai que pour l'hivernage des tropicaux, il va falloir trouver un moyen aussi d'améliorer la luminosité avec des lampes UV, pourquoi pas. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. C'est ça, il y a des mêmes luminos. C'est ça. Parce que normalement, les tropicaux ont vraiment besoin d'une certaine quantité de lumière. Il n'y a pas de lumière artificielle dans le pavillon. Et ça, même en arrivant le matin, en hiver, il fait super sombre, il fait nuit à 7-8 heures. Et donc, il faudrait pouvoir avoir des lumières pour pallier à ça. Tout à fait. JP, fin de première étape pour les tropicaux. picots. C'est ça. C'était pas mal cette semaine. C'était pas mal. Et encore là, je suis qu'il y a encore quelques jours. Je vais encore tailler quelques arbres où le rempotage, ce n'est pas encore la priorité, on va dire. Là, c'était vraiment les trois plus gros focus. Les trois plus gros ficus, pardon. Mais focus sur les ficus. Focus sur les ficus. Les trois plus gros. Parce que vraiment, c'était ceux qui, je voyais, qui avaient de la peine à pousser. Et j'ai compris un peu pourquoi. Donc là, maintenant, j'espère qu'avec un bon substrat, ils sont bien attachés. Des pots mieux proportionnés aussi. Ça, le fait que les arbres soient bien fixes et ne bougent pas dans le pot, c'est très important. C'est important. Bon, après, c'est vrai que c'est des gros arbres. Ils n'ont pas le vent et tout ça. OK. Mais le fait qu'un arbre soit vraiment ancré et qu'il ne bouge pas, ça va vraiment l'aider à se développer au niveau du système racinaire. C'est pour ça que les arbres dans la nature, ils ont une racine pivot qui va vraiment leur permettre de ne pas bouger pour que les racines latérales puissent pousser correctement. On peut dire clairement que le système de fixation, c'est l'équivalent de la racine pivot. Exactement. C'est pour remplacer ça. Parce que dans le bonsaï, c'est cette racine-là qu'on enlève pour pouvoir mettre dans des pots qui ne sont pas profonds. Donc, ça va vraiment remplacer la racine pivot, le fait de bien fixer l'arbre. Eh bien, écoute, merci beaucoup de cette semaine et puis de ce Focus sur les Ficus. D'ailleurs, je pense que ça va être le titre de la vidéo. C'est pas mal. Focus sur les Ficus. Et on se retrouve, eh bien, là, on se retrouve finalement à la rentrée. Mais plus précisément pour le public, on va se retrouver fin octobre. Fin octobre, tout à fait. Pour Bonne Sa Culture Expo. Et là, pour le coup, cette année, tu vas faire une démo live sur deux jours. Peut-être que sur la journée, ça devrait le faire. Quel flemmard ! Non, mais parce qu'après, je vais prendre mon temps et j'aime bien prendre mon temps. Et il y aura des explications, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais pour l'instant, l'arbre que j'ai en tête, c'est peut-être un nouveau sujet pour le parc Florent. Ce sera un Yamadori. On n'en dit pas plus. On ne dit pas quel arbre c'est, mais a priori, il y a peut-être un nouvel arbre qui va arriver dans la collection. Ce serait pas mal. Et normalement, en prenant mon temps et en donnant les explications aux gens qui seront présents, normalement, une petite journée, ça devrait le faire. En fait, je sais pourquoi tu ne veux faire qu'une journée. parce que tu sais qu'il y a une dégustation de saké et les bières à sailly présentes. J'aimerais bien profiter aussi de l'événement et de ne pas rester bloqué là-dessus. Ça marche. Bon, ben rendez-vous cet automne alors. Ouais, rendez-vous cet automne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada